Quand 14e accueille Bastia 15e, égalité de points entre ses deux équipes. Ça débute beaucoup mieux pour les Bastiais avec ce but sensationnel de Sébastien Salle-Lamonge. Un ballon mal dégagé par les Canets et le tir est limpide. 1-0 pour Bastia à la 15e minute. Troisième but de la saison pour Salle-Lamonge, habituellement plus passeur puisqu'il a déjà réalisé 6 passes décisives. Cette saison en Ligue 2 BKT. Rioux, le gardien Canet et l'OB. Les Bastiais restent sur 4 matchs sans défaite, une victoire et 3 nuls. Ils espèrent continuer sur ce chemin mais il reste beaucoup de temps et Caen réagit vite. Le coup franc est parfaitement repris. Deux mains guées au coup franc, Nuno Da Costa pour le geste acrobatique. Superbe but de Nuno Da Costa, l'égalisation cannaise à la 27e minute. Cinquième but de la saison pour Da Costa. Il est titulaire en attaque en compagnie notamment de Cours et Zadisseri. Caen a bien besoin d'un bon résultat. Les Canets sont très irréguliers depuis le début du mois de janvier. Les Canets ont alterné défaite, victoire, défaite nulle, victoire et encore défaite. Aucun suivi dans les résultats. Une victoire à domicile ferait donc le plus grand bien. Le score est de 1 partout à la mi-temps. En seconde période, Bastia essaye de ne pas jouer trop bas. Mais Caen bénéficie de quelques espaces. Très belle ouverture de Caleb Zadisseri vers Nuno Da Costa. La finition est également superbe. Le petit ballon piqué au-dessus de Johnny Placide. Deux buts à 1 pour Caen. Le score est renversé. Doublé pour Nuno Da Costa. Sixième but de la saison pour l'ancien strasbourgeois. Caen mène de 1 à la 53e minute. Les Bastiais ne parviennent pas ensuite à revenir. Et Caen maintient son avantage jusqu'au bout. Victoire de Caen, 2 buts à 1 contre Bastia. Les Normands quittent la 14e place pour devenir 12e du championnat.